En termes de parcours, pour le dater, je vais vous donner quelques indications sans trop rentrer dans le détail. J'ai été diplômé du DEA dans les années, on va dire, entre 80 et 90. Après ce DEA, je suis rentré tout de suite dans le métier des études que je n'ai plus quitté. J'ai commencé une société américaine qui s'appelait BASIS, Burke Marketing Research, après une société anglaise, Research International, une société allemande, GFK. Et puis enfin, Ipsos, une société française qui était à l'époque au niveau de son développement. Il y avait trois pays, trois pays qui ont rejoint Ipsos en 98 et maintenant il y en a à peu près 86. Donc je suis resté 14 années chez Ipsos et j'ai vécu ce développement. Depuis deux ans, j'interviens en tant que consultant, en tant que conseil, en tant que formateur. Je travaille avec certains de mes anciens clients avec grand plaisir que j'ai retrouvés dans des circonstances un peu différentes parfois, avec certains de mes anciens concurrents et puis dans des domaines un peu différents. Ce n'est pas que des études, il y a du conseil, de l'accompagnement, de la formation. Une chose à laquelle je tiens, mais depuis le début, puisque dès la première année qui a suivi ma sortie de l'école, je suis revenu. Je suis revenu et je reviens tous les ans. Donc ça fait 30 années. J'ai côtoyé des professeurs extraordinaires. C'est eux qui m'ont donné vraiment envie de continuer tout ça. Et je pense que je le dois, je le fais avec beaucoup de plaisir. Chaque fois, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène de venir à Grenoble et de revoir les locaux, les professeurs, les gens avec qui j'ai créé des liens au fur et à mesure. Le fait d'être en contact avec les étudiants nous permet de nous enrichir, de nous nourrir, de voir comment tout cela évolue, les perceptions, les attentes, les façons de fonctionner. Et ça nous permet de travailler avec ceux qui feront le monde de demain. Le monde de demain, c'est eux. C'est eux, a fortiori, dans un monde qui va de plus en plus vite, c'est-à-dire sur les technologies, on voit bien le digital, on voit bien la différence aussi entre les générations qui sont nées avec une souris dans la main et celles qui n'ont pas vu d'ordinateur quand ils sont arrivés dans les entreprises, ou alors juste un. Donc effectivement, là, on attend beaucoup de ces générations, parce que c'est elles qui vont faire le futur. C'est des futurs clients, c'est des futurs collaborateurs. C'est à eux de l'inventer. Mais par contre, pas forcément n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles, il y a quand même des fondamentaux à respecter. Et nous, on est là pour travailler en synergie avec eux, pour apporter ces fondamentaux, faire que les choses soient le mieux faites possible. Mais par contre, l'énergie, l'idée, la créativité, ça va venir beaucoup de leur côté. C'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de tout simplement de ce qui se passe. de vivre, d'être eux-mêmes, d'observer, d'analyser, de comprendre la curiosité d'esprit. Je reviens un petit peu sur la théorie, sur des choses, sur les fondamentaux. Il ne faut pas négliger les fondamentaux, il ne faut pas se laisser aller à l'impulsion, aux phénomènes de mode, aux choses comme ça. Donc il faut toujours gratter un petit peu et aller voir. Donc soyez curieux, soyez critiques, parfois impertinent. Amusez-vous, parce que des fois c'est dur, il faut bien s'amuser, il faut bien se détendre aussi. C'est une façon d'aborder le travail et les études qui conduisent à un certain équilibre, tout simplement. C'est une façon d'aborder le travail et les études qui conduisent à un certain équilibre.